Hi everyone, ravie de vous retrouver sur Marmitality pour une nouvelle petite vidéo. Ça fait longtemps que je n'en ai pas faite. Depuis la naissance de ma petite fille, il y a un an et demi, j'étais peu présente par manque de temps. Et puis là, je suis bien enceinte d'un deuxième, si vous ne saviez pas la nouvelle. Mais je suis ravie de revenir pour une vidéo qui est complètement en adéquation avec le moment. C'est-à-dire, quel mode d'alimentation est le meilleur pour la santé ? Est-ce qu'un mode d'alimentation végétarien, végétalien est compatible avec une, plusieurs grossesses ? Est-ce que c'est possible de rester en bonne santé sans consommer de produits animaux ? Moi, ça fait près de neuf ans maintenant que je suis végétarienne. Je suis là pour vous faire un petit topo retour d'expérience de ces neuf années de végétarisme. Et puis, comme je suis en cours actuellement de ma deuxième année de BTS diététique, d'un point de vue vraiment purement professionnel de la diététique, est-ce qu'on peut avoir tous les apports recommandés avec une alimentation végétarienne ou végétalienne ? C'est parti pour la vidéo ! Végétarien, c'est tout simplement la non-consommation de chair animale. Donc on exclut tout ce qui va être viande provenant des mammifères ou de la viande provenant des poissons. Dans le végétarisme, on trouve cependant des variantes. Il y a des personnes qui ne consomment pas de viande provenant des mammifères, donc type porc, bœuf, poulet, agneau, veau, mais qui consomment par contre du poisson. Donc ce mode d'alimentation-là, on l'appelle le pécétarisme. Bref, retenez juste que végétarisme, on ne consomme pas de chair animale dans la majorité des cas. Pour le végétalisme, par contre, c'est un mode d'alimentation plus strict, puisqu'on va éviter, exclure carrément, tout ce qui provient du monde animal. Donc ça va être les produits animaux, donc la chair, et les sous-produits également. Donc tout ce qui va être lait, beurre, œuf. Me concernant ces neuf dernières années, quel mode d'alimentation j'ai suivi ? Ça a varié. Donc neuf ans de végétarisme, avec quelques années de végétalisme. Pour rentrer dans le détail de ces années, de 2013 à 2017, j'étais végétarienne, donc pendant quatre ans, végétarienne sans poisson. Donc c'est-à-dire que je consommais un petit peu de produits type fromage et œuf dans des préparations, mais je n'ai pas consommé du tout de poisson, donc ni de viande, pendant quatre ans. Ensuite, j'ai voulu aller plus loin dans un mode d'alimentation basé exclusivement avec du végétal. Et donc là, je suis passée au végétalisme pendant trois ans, de 2017 à 2020, où donc là, j'étais qualifiée de végane, puisque je ne voulais pas non plus manger de fromage, ni tout ce qui pouvait être à base d'œufs. Ensuite, je suis revenue à un mode d'alimentation végétarien, puisque j'ai réintégré entre 2020 et 2021, donc sur deux années, j'ai réintégré le fromage. Et les œufs non plus, je n'en achetais pas, donc c'était principalement du végétal avec un petit peu de fromage. À partir de 2022, donc cette année, j'ai réintégré vraiment de l'œuf et des petits poissons type macro-sardine. Alors la petite question que vous me posez peut-être maintenant, c'est comment tu t'es sentie pendant ces neuf années de végétarisme, dont trois années de végétalisme ? Est-ce qu'au niveau de ta santé, tu as senti des changements ? Eh bien, je me suis sentie très bien. Je n'ai pas senti de carences, je n'ai pas constaté sur ma peau, mes cheveux, mes dents, ou au niveau de mon énergie, des changements. C'était plutôt même des changements positifs. Moi, quand j'ai commencé ce changement de mode d'alimentation, d'ailleurs j'en viens du coup à pourquoi est-ce que je me suis orientée vers le végétarisme, c'était principalement pour la cause animale parce que j'étais vraiment écoeurée et vraiment dégoûtée et triste de constater à quel point l'élevage intensif générait beaucoup de souffrance, de pollution par rapport à l'écologie. Et donc moi, je refusais de participer à la consommation de ce genre de produit. Donc je me suis orientée vers le végétarisme pour des questions d'éthique. Et puis au fur et à mesure, j'ai constaté que mon acné, la qualité de ma peau s'améliorait. Donc voilà, j'ai constaté franchement des changements positifs. Et donc mes valeurs de cœur, de vouloir protéger la cause animale et de vouloir aussi améliorer mon terrain et constater plus de bénéfices positifs m'ont poussé à adopter un mode d'alimentation végétarisme. Donc comme je le disais, à partir de 2017. Qu'est-ce qui a fait que je suis revenue au végétarisme ? Est-ce que, encore une fois, je me suis sentie carencée, faible, pas bien ? Absolument pas ! Je suis toujours purement et simplement restée connectée aussi avec mes ressentis, mon intuition. Et puis en fait, en 2020, je suis tombée enceinte. Et à ce moment-là, j'ai eu une énorme infection glimère, j'ai pris des antibiotiques. Bref, j'ai eu une période un petit peu compliquée, un début de grossesse. Et j'ai eu envie de feta, d'un peu de fromage. Voilà, donc chose que je ne consommais plus tellement, vu que ça faisait trois temps que j'étais végétalienne. Et je me suis purement et simplement autorisée de le réintégrer en petite quantité à mon alimentation, puisque les besoins étaient forts. En tout cas, j'avais cet appel pour ce type d'aliment. Donc j'en ai consommé. Et donc c'est comme ça que je suis, pendant ma première grossesse, revenue à un mode d'alimentation végétarien. Et ce qui a fait qu'en 2022, j'ai réintégré de l'œuf et des petits poissons. Là, c'est multifacteur. C'est cette deuxième grossesse, qui cette fois-ci ne m'a pas appelée à consommer de la feta, mais de l'œuf, des petits poissons. J'ai eu une envie de produits un petit peu plus denses, animaliers, comme l'œuf ou même le mackerel. Donc je me suis laissée tenter à regoûter ce type d'aliment que je n'avais pas mangé brut tel quel, comme ça. Enfin, surtout pour l'œuf, je me suis laissée tenter à regoûter. Et j'ai trouvé ça très bon. Et pour moi, quand on mange des aliments bruts, pas transformés, seuls, et que les papilles trouvent ça bon, ça s'appelle l'instinctothérapie, ça veut dire que notre corps en a besoin. Donc du coup, je l'ai réintégré dans mon alimentation au quotidien. Bien sûr, toujours en pleine conscience. Pour moi, ça reste important de consommer des produits animaux avec de la conscience que ça vient d'un animal et qu'il faut le respecter. Donc je suis actuellement à une consommation de deux œufs par semaine à peu près en moyenne. Et puis une petite boîte de macros. Alors maintenant, d'un point de vue future diététicienne et coach santé-nutrition, est-ce qu'il y a un mode d'alimentation que je recommande ? Est-ce que selon moi et selon les études, les apports et les recommandations officielles, est-ce qu'il vaut mieux privilégier le végétarisme, le végétalisme, ou est-ce qu'il vaut mieux partir sur un mode d'alimentation de type omnivore où on consomme de tout ? Je te propose qu'on se concentre maintenant sur deux types d'apports qui inquiètent beaucoup la population, les apports en protéines et les apports en fer. Les recommandations officielles disent que les protéines, ça doit être 10 à 20% de l'apport énergétique total. Donc ça veut dire que si sur la journée, une femme doit consommer à peu près 2000 calories par jour, eh bien 10 à 20% de ces calories-là, ça équivaut à consommer entre 50 et 100 grammes de protéines par jour. Pour un homme, on va plutôt être sur une fourchette de 62 à 125-130 grammes par jour. Et puis pour une femme enceinte, on recommande d'augmenter les apports en protéines de 15 à 20 grammes par jour. Donc ça veut dire qu'au lieu d'être entre 50 et 100 grammes par jour, on va plutôt tabler sur du 65 à 115-120 grammes par jour. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de regarder dans le règne végétal le top 10 des aliments qui contiennent le plus de protéines. Le number one, c'est le tofu. Dans 100 grammes de tofu, tu vas pouvoir obtenir presque 20 grammes de protéines, ce qui équivaut à la quantité de protéines qu'on retrouve en général dans une portion de viande. Alors comme tu peux le voir dans le règne végétal, les sources de protéines sont vraiment nombreuses, il n'y a pas de souci, tu vas pouvoir trouver à droite, à gauche, toutes les quantités de protéines dont tu as besoin pour atteindre ces fameuses recommandations officielles entre 50 et 100 grammes par exemple pour une femme. Dans le règne animal, le top 5 des produits, aliments qui contiennent le plus de protéines, on va retrouver les fromages à pâte dure, fromage blanc, l'œuf qui contient 7 grammes de protéines par œuf. Au niveau des apports en fer, on est sur des recommandations de 11 mg par jour environ pour un homme, 16 mg pour une femme et puis pour une femme enceinte, on est autour de 16 mg par jour également. Je te mets ici une liste d'aliments qui contiennent beaucoup de fer et qui vont te permettre d'atteindre ces apports. Donc comme tu peux le voir, via le monde animal ou végétal, les sources de protéines ou de fer sont nombreuses, il n'y a pas de souci, on vit quand même dans des pays développés, on a cette chance de pouvoir avoir accès à une variété d'aliments extrêmement grande qui nous permet de combler tous nos besoins. Donc je ne recommande pas spécialement le végétarisme, le végétalisme ou d'être omnivore. Je pense que ce qui est important, c'est de rester connecté aussi à ces besoins puisque selon les périodes de la vie, nos besoins peuvent un petit peu évoluer, varier. Moi c'est ce que j'ai pu constater avec cette grossesse, je me sentais extrêmement bien en étant végétarienne sans la consommation de petits poissons ou d'œufs. Et puis voilà, cette grossesse m'a appelée vers un petit peu plus de densité, vers des produits animaux. Et donc j'y suis allée tout en respectant aussi mes valeurs de cœur de protection animale. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie, je ne ressens pas le besoin de consommer de la chair animale de mammifères type bœuf, porc. Mais voilà, j'écoute quand même mes besoins et je modifie un petit peu mon alimentation selon les périodes de la vie. La question importante maintenant qu'il faudrait se poser, c'est ok, j'ai tous mes apports, j'ai tant de quantités de protéines par jour qui m'est apportée par mon alimentation, mais comment je l'assimile ? Est-ce que les protéines d'origine animale et végétale sont équivalentes en termes d'assimilation ? Ça c'est une question très importante que je soulève maintenant mais que j'aborderai dans une autre vidéo puisque c'est un sujet assez complexe et donc ça mérite une vidéo à elle toute seule pour y répondre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo en tout cas vous aura apporté des éléments de réponse, vous aura rassuré si vous avez choisi de vivre une grossesse végétarienne. J'encourage quand même ce mode d'alimentation puisqu'il permet de consommer beaucoup de végétaux, notamment cru aussi, pour apporter un maximum de nutrition pendant cette période de la vie où on construit un petit être. N'hésitez pas si vous avez besoin des conseils plus personnalisés, je suis bien entendu là pour y répondre. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.